Retour de l'école pour Benoît et Lucas. Ces deux enfants, scolarisés à Lastour, présentent des taux élevés d'arsenic. Les parents s'en sont rendus compte car ils ont eux-mêmes fait faire des analyses d'urine. Depuis l'annonce des résultats, les deux frères sont suivis par le centre antipoison de l'hôpital Purpan à Toulouse. Et d'après ces spécialistes, leur intoxication nécessitera un suivi au long cours. Il va y avoir obligatoirement un suivi médical poussé avec des personnes, aller voir plusieurs dermatos, etc. Tous les ans, avec des analyses à faire, un protocole de soins à mettre en place. Depuis plusieurs mois, Denis et Cindy, les deux parents, s'interrogeaient sur les mystérieux symptômes dont souffraient leurs enfants et auxquels les médecins ne trouvaient pas de réponse. Les maux de vente, maux de tête, il y a aussi des diarrhées importantes. Et on vous a dit que c'était des signes d'intoxication, ça, l'arsenic ? Oui, ça fait partie des premiers signes. Oui, la gorge aussi, une irritation de la gorge. Lors des inondations du 15 octobre dernier, la cour de l'école de Lastour a été traversée par le ruisseau voisin, par de l'eau vraisemblablement chargée d'arsenic et de métaux lourds en provenance de l'ancienne mine de Salsigne. C'est le maire du village qui, pris le doute, avait fait analyser en avril dernier la terre de l'école par des chercheurs indépendants et qui, aussitôt les résultats connus, avaient fait changer le revêtement. Aujourd'hui, les parents d'élèves se sentent abandonnés des services de l'État qui n'ont découvert ni la pollution de l'école, ni les intoxications des enfants. Le temps, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de temps. Les enfants peuvent être gravement malades demain. On a tiré la sonnette d'alarme. Cette fois, les responsables sont ceux qui ne prendront pas les bonnes décisions au niveau de la santé des enfants. Un troisième enfant présente lui aussi des taux élevés d'arsenic. Et les résultats d'analyse des autres élèves sont attendus dans les prochaines semaines.